et nous sommes de retour on continue notre petite aventure solo en mode cauchemar on va continuer ça on est dans yaïsha la jungle honnêtement c'est cool j'aime beaucoup la jungle certains endroits que je préfère quand même genre les temples tout ça sous terre et tout sont plutôt cool avec des monstres et tout ça donc là on est arrivé au nid sans nom le nid sans nom c'est pas là qu'est ce qu'il reste calme mais qu'il n'y a personne qui attaque reste calme ils sont tellement bizarres ces personnages c'est peut-être le papillon géant là qui se balade on va voir on va voir on va voir allez c'est parti cadeau le l'arme électrique va être notre plus grand ami honnêtement que les ennemis passent leur temps à vraiment bouger voler partout alors attention clignez pas des yeux au lion donc ici il ya ça ça je n'ai pas résolu tiens deux ici je n'ai pas résolu à deux je vais en prendre une photo ce que sinon je vais donc c'est un peu le même système il faut des symboles donc j'avais déjà eu un puzzle comme ça c'était pas vraiment la même disposition mais mais c'est un peu le même principe pour les symboles donc faut trouver des stèles en fait avec ces symboles donc il y en a quatre à trouver donc c'est parti on va bien faire le tour on va pas aller là bas non me touche pas ça serve mon arbre c'est pas très difficile ici ah t'es mort voilà c'est pas très compliqué par contre faut faire gaffe faut vraiment de les trouver les stèles parce que des fois elles sont un peu dans des recoins c'est un peu relou disons non plus un peu ce qui est c'est un peu un peu un peu un peu un peu completely un peu Et voilà ! Yaw 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 ! Je trouve que peut-être le jeu manque un peu Je dirais de difficulté dans les ennemis Parce que ça je l'ai dit là Honnêtement le deuxième jeu est beaucoup plus simple que le premier Mais je pense que ça manque d'élite en fait Et quand on trouve les élites Des fois les élites sont trop fort Je sais pas si ça a du sens en fait Genre les monstres normaux sont extrêmement simples Mais dès qu'on tombe sur élite et Et boss Là les boss ils ont même des mécaniques Ou plutôt one shot si tu les esquives pas par exemple Je sais pas trop Mais c'est un peu ce que j'ai comme impression des fois C'est un peu l'impression que ça me donne des fois La plupart du temps J'aime pas Alors qu'est-ce qu'on a là ? Faire attention aux stèles Là le gros risque en fait de cette zone là Vu que c'est des Des îles flottantes là C'est de tomber en fait Le problème serait de tomber Ça ça peut être dangereux Bien sûr tout réapparaît évidemment Oh là là Oh là là c'est quoi ce gros lac de ouf Ah c'est bon Toujours pas de patch On voit rien On va boire un petit coup Ouais toujours pas de patch Rien C'est quoi ça ? Ah c'est le boss qui donne Il donne l'onde de choc Tremblement C'est ça c'est lui Bon solo ça devrait aller Alors ce boss là il va détruire les plateformes et tout ça Et quand je l'ai fait à deux Il y a un problème avec le netcode C'est que moi je voyais des plateformes Et je passais à travers En fait elles étaient pas là Il y avait ça et vice versa C'était un peu bizarre quand je l'avais fait à deux Attends il y a un truc Ah il y a une porte ici Prends moi un screenshot aussi Désolé je prends beaucoup de photos et tout ça Parce que au final en fait j'ai tendance à oublier Il y a tellement de puzzles de tous les côtés J'aimerais bien les faire quoi Et donc ça ça doit être le boss En théorie ça va pas être trop difficile à solo Parce que je le connais Mais le problème c'est l'invocateur Il va être un peu chaud Il va être un peu chaud D'accord c'est bien D'accord c'est bien Alors on tape ça Et après ça tombe Alors le pire ça va être ça Tu fais méga mal Ouais surtout quand tu te fais bumper dedans Merde Je pouvais pas voir Ah l'autre il m'a bloqué le tir Après il a pas énormément d'attaque Il a le tourbillon Il a les boules qui sont chiantes Après c'est le terrain en fait Le plus dur c'est le terrain Merde j'ai pas de créatures Merde j'ai pas de créatures Non tu m'as déjà détruit mon truc Ok Du coup il va bloquer Non tu m'as déjà détruit mon truc Non tu m'as déjà détruit mon truc Ok On va se mettre du coté gauche plutôt On va se mettre du coté gauche Si on se met contre la paroi on esquive Je crois que c'est vrai C'est dangereux de tituber sur le gaz Je suis content que tu dois C'est dangereux de titules Quoi que tu peux faire une sorte de talent C'est un peu à l'espoté C'est une sorte de talent Ils m'ont dépassé Les gens On va faire ça Merde Il n'est pas extrêmement dur honnêtement Il n'est pas super super difficile Du coup on est gringané Là c'est vraiment faire les boss Pour juste l'expérience Enfin les boss de ce type là Un peu de récup Ah faire renforcer Alors ça c'est pour du coup aller au deuxième Deuxième Forêt Du coup on va faire demi-tour On va faire demi-tour parce qu'on n'a pas fini Parce que j'ai jamais résolu le puzzle en fait C'est le cas Alors il nous faudrait Une pierre Un bosquet interne Sous-titrage ST' 501 Les gars sont bons On va aller là Parce qu'il y avait une cabane Il faudrait bien monter le niveau de l'invocateur Pour avoir des nouveaux esprits Parce que ça Ça va 5 minutes quoi Mais les boules C'est pas C'est pas C'est pas C'est fun quoi Où est-ce qu'on est là C'est pas C'est pas Qu'est-ce qu'on est là C'est parti ! C'est parti ! Je me demande quelle arme je pourrais utiliser à la place du fusil à pompe. Comme j'ai dit, je dirais en théorie de la mitraillette serait sympa pour moi. Le fait de tirer juste une cartouche et d'être mobile tout le temps, j'aime beaucoup. Surtout qu'il fait quand même super mal. Où est-ce qu'on est ? Moi je dois retourner en arrière. Ah, une pierre. Ah, raccourci ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. L'heure de prendre un screenshot. Ok. La construction ne dépasse jamais la moitié. Quelle tâche. Non, je n'ai pas tout lu et pour le moment je n'ai pas tout lu. On reviendra à cet endroit-là si on doit faire quelque chose avec ça. Alors, le temple perdu de Nice en nom. Donc on repart là et on va trouver les stèles avec les symboles et tout ça. On va voir un peu ce que c'est la récompense. C'est parti. Bon, du coup on n'a pas besoin de repasser par le même endroit, on peut changer. Enfin, si on peut. Ça va niveau argent ? Il y a un truc que je voulais peut-être changer, c'est ça. Genre, soit... Je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser d'autres. Test de frag, peut-être de rétablissement du réticule. Quantité de bouclier. Armure, 2% d'armure. Je ne sais pas si ça vaut le coup à chaque fois. Enfin, c'est des petits pourcentages. Donc du coup, je dirais oui. Alors. C'est un piège. Emblème du tueur. Ce n'est pas un piège. Augmente les dégâts au corps à corps quand vous vous attaquez par derrière. De 25%. C'est beaucoup 25%. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il n'y a qu'un seul chemin. Parce qu'il y avait des indices. Bravo. Pour les symboles. Parce que moi, je dis que c'est des stèles. Mais ce n'est peut-être pas des stèles pour celui-là. Après, si je ne trouve rien d'intéressant, on refera le tour. On partira. Mais c'est bizarre. Un peu s'il faut une clé pour la porte. Nulle part, il y a des symboles. C'est embêtant qu'on puisse pas monter n'importe où. Genre, je regarde s'il n'y aurait pas des symboles au loin. Genre, où il faut monter pour les voir. Mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très limité dans mes mouvements. Il y a quelque chose en dessous ou pas ? Ah, putain, c'est là. Cercle, T, U. Je vais me rappeler de ça ou pas ? Vous voyez ? Vous voyez qu'on trouve ? C'est pas mal ce jeu, en fait, avec les puzzles et tout ça. Moi, je trouve sympa qu'à chaque fois qu'il y ait des puzzles comme ça, je trouve ça cool. Ça fait réfléchir. Bon, alors, de temps en temps, ils sont un peu absurdes. Mais, c'est fun. C'est fun, ça change un peu. Toujours regarder en dessous des ascenseurs à chaque fois. Je réfléchis de regarder en dessous des ascenseurs. Donc, le cercle, c'est tellement de basse qualité. Enfin, je crois que c'est ce cercle-là. Celui-là. Non, celui-là, plutôt. Là, c'est le T à l'envers. Ça. Après, c'est le ça. Et après, c'est... Ça. C'est bon. Cœur épanoui. Alors, à l'utilisation, soigne 40% de votre santé maximum en 5 secondes. Fait apparaître 3 orbes de soins qui vous rendent 40% à votre santé maximum en 5 secondes. Les orbes durent 20 secondes. Une seule orbe peut être utilisée à la fois. Un seul orbe. Oh, pas, tu vois. Oh, je suis bloqué, maintenant. Oh, 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 oh. Oh, mais non, non, c'est le mieux. Donc, du coup, il n'y a pas de clé. Il me faut toujours une clé, moi. Il me faut toujours un peu comment ça marche. Il me faut toujours une clé. C'est pas mal pour un soigneur, en fait. Un seul orbe peut être utilisé à la fois. Ça veut dire quoi ? Genre, ça ne stack pas, c'est ça qu'il veut le dire ? Ah, non, d'accord, ok. C'est qu'on ne peut pas en mettre plusieurs, en fait, au sol. Ça marche. Ben, je dirais que c'est pas mal pour un groupe, en fait. Ça dure 20 secondes, c'est pas mal. On va tracer jusqu'au boss. J'y arrive. Merde, what ? C'est bizarre, je ne pouvais pas faire de roulades. Il ne faisait que des retours en arrière. Ça va être chaud, hein, ce genre de roulades, comme ça. Pas péter du tout. C'est pas péter du tout. C'est pas bon. Alors, je suis parti. Deux, on est presque. C'est exactement au même endroit, ça lag. Exactement au même endroit. Osez me dire que c'est pas un problème d'optimisation. Non, je suis un problème d'optimisation. Oh, je suis un problème d'optimisation. ... ... ... ... ... ... non quoi oser me dire que c'est pas un problème d'optimisation ah la porte elle est ouverte maintenant après oui c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de clé parce que l'inventaire c'est pas ouvert c'est vrai c'est vrai c'est des petits détails comme ça en fait du coup c'est quoi ah mais en fait c'est pour passer la zone je crois parce que vu que les plateformes sont détruites en gros c'est pour passer je suis sûr que ouais c'est pour aller de l'autre côté ouais c'est juste pour aller de l'autre côté ça marche ça marche ça marche bon bah au moins on a eu lucidés tous les mystères surtout on a eu le secret du coup on va faire ça bon je suis un peu obligé on va se téléporter ailleurs est-ce que je dois faire quelque chose que je dois donner quelque chose temple perdu on peut aller au nid le nid est un peu au centre de la première zone donc on va essayer de trouver parce que là on a trouvé en fait directement le donjon enfin le passage pour aller directement à la deuxième zone donc je voudrais trouver un peu le reste je crois qu'on est bientôt 5 avec l'invocateur donc on va voir un peu ce que ça donne tiens il y a un passage et je l'ai pris oui ah ah ça c'est un temple souterrain ça c'est bien ça c'est fun on va voir si c'est des créatures ou pas on va voir si c'est des créatures ou pas c'est des trucs qui tirent des créatures corrompues et un anneau qu'on avait déjà Oh C'est un peu chiant lui à chaque fois avec la feuille Surtout la putréfaction c'est pas le plus fun C'est pas mal en dégâts Ah oui eux en corps à corps c'est un peu chaud parce qu'ils titulent pas des masses en fait Let's go J'ai l'impression qu'il est pas attrapé en fait par le corbillon, l'invocation, c'est pas mal ça en fait Du coup Intéressant C'est vrai que j'avais pas vraiment fait attention Mais je les vois jamais en fait bloqués dedans, bloqués dans le tourbillon Alors que le chien il peut se bloquer dans le tourbillon Alors ça y est on a Alors Sbire aérien Invoque un sbire aérien de la racine qui combat à vos côtés L'invocation coûte 10% de votre santé maximum Maintenir sacrifier le sbire aérien racine 150 de dégâts dans un rayon de 3 mètres et génère 3 projectiles à tête chercheuse Qui explose au contact avec l'infligeant 150 de dégâts C'est pas mal ça Euh Fais voir l'invocation C'est un peu plus Test Ah attend on a augmenté ça aussi Cruelle 40% de dégâts en plus Passage en dessous Régoning Ah oui il est là, non La putrefaction met du temps à descendre C'est bon on peut l'invoquer C'est bête parce que eux normalement ils tirent pas Ils vont attaquer en fait J'espère qu'ils sont résistants Ah si ils tirent Et ils tapent au cor à corps normalement aussi Je pense qu'il s'est pris les projectiles Ouais je suis pas trop J'ai un peu peur hélas que La boule soit un peu mieux Mais bon après il peut tirer des projectiles C'est quand même plus pratique Ah eux ils sont relous Ouais ceux avec les fossiles là ils sont extrêmement puissants et relous C'est parti Sous c'est parti Les gars sont pas si mal L'autre avec l'électricité il a explosé sur le deuxième Du coup ça a boosté l'autre Ça a boosté les deux Attends on va aller là bas là bas Ouais les dégâts sont potables Les dégâts sont l'air d'être Pour l'heure d'être potable Deux cents et quelques c'est pas mal Deux cents et quelques c'est une grosse cartouche dans la bouche quand même Pour moi Après je peux faire plus Mais ça peut dire C'est pas mal Et ça c'est sans être augmenté Sans être augmenté Je suis content Par contre je me suis un peu paumé Parce que Par contre C'est parti. C'est parti. Avec Shayna. Et je dois avouer que... Encore une fois. On dirait un vieux disque rayé. Si vous n'avez pas ça, vous allez passer un super mauvais moment. Je vais être franc. Après, si vous n'avez pas ça, à la limite, Challenger, et vous utilisez la première habilité. C'est la vague, en fait. Qui vont toucher énormément de gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'ennemis à tuer. Il faut être très rapide. Très rapide. Ou alors, il faudrait genre la vague qui repousse, le tir à saumant. Tiens, on va peut-être le mettre, le tir à saumant. Parce que ça risque de nous aider. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. En gros, le cristal va descendre et il va électrocuter. Si jamais il descend trop vite par rapport à vous, il va vous électrocuter et vous tuer. Et d'où, il va falloir faire tout le tour, en fait. Il faut tout descendre. Là, c'est parti. Il faut se bouger le cul. Il y a ça aussi qui fait extrêmement mal. Il va voir, ça descend. Ouais, il est vraiment à notre hauteur. Il descend super vite. Ça veut dire qu'on descend pas assez vite. Maintenant, il faut les faire ça. pas tomber au centre, évidemment. Je sais pas où elles sont, mes créatures. Ah merde ! Ah, faut détruire des cristaux, je crois, en plus. Je faisais pas vraiment attention, en fait. Je regardais mes créatures. Ouais, c'était... Pardon. Bon. Ah, au final, la propulsion, elle s'est pas vraiment très vieillée. C'est pas trop juste pas. Ben, je sais pas. Non, pas trop. Non, pas trop. C'est pas trop. Ah. C'est pas trop. Hop. Je te suis désert. Bien. Allez, pas trop. C'est pas trop. C'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 Donc super simplement, genre dans le groupe, si quelqu'un est en combat, tout le monde est en combat. En tout cas, de ce que j'ai noté. Dès que, par exemple, quand je faisais de la coque, genre Shaina était en combat. Et alors que je n'étais pas à côté de lui, très loin, il n'y avait personne. Moi aussi, j'avais mon endurance qui commençait à tomber. Je ne sais pas, ils auraient pu le faire, chaque personne. Après, c'est des détails, ce n'est pas trop grave. Ah, il faut tirer dessus pour qu'elle tombe, peut-être ? Parce que là, je vois... Ah, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Il faut tirer dessus, donc, pour qu'elle tombe. C'est ça qu'on voyait s'illuminer. Est-ce que je peux descendre ou pas ? Dans le noir, dans le puits noir. Donc, on peut le faire pendant qu'on descend, mais bon, c'est tellement la panique. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de combattre ou ils font juste des bruits bizarres ? Normalement, si je passe par-là, je devrais retomber. Prends la seule. Yes ! Spirale noire, l'amulette. Augmente la ganance de tir de 10% et la vitesse de frappe de 15%. Pour chaque palier de 10% de santé maximum, manquant. Et gagner 3% de dégâts à distance, 15% maximum. 4% de dégâts au corps à corps, 1% d'action. Ouais, donc un build pour être bas en vie. Ah, par contre, vous vous rappelez l'anneau qui réduit de 50% la vie maximum ? Du coup... Donc, 10%, il me manquerait 50%. Donc, j'ai quoi ? J'ai 50% de vitesse de frappe ? Non ! J'ai 50% de cadence de tir avec... Euh... Bah, 5 fois... Ça serait énorme, quand même, non ? Si, 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 si. Au moins, les dégâts à distance. Les dégâts au corps à corps. Ah, non, 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 je crois que c'est 10 de vitesse de frappe, en fait, de base, et 15. Et après, c'est point, ouais. Après, pour chaque palier de 10% de santé manquant, vous gagnez 3% de dégâts à distance et 4% de dégâts au corps à corps. Donc, bah, on a le max, quoi. Donc, 15 et 20% max. Ouais, non, on a le max. Mais on tire plus vite et on tape plus vite, aussi. Et on a plus de dégâts. Je veux voir un peu la dégâts. Pourquoi ça clignote comme ça, putain de jeu ? Cadence de tir, 10%. Ouais, ça, c'est l'amulette. Dégâts 20. Si je fais ça... Ouais, ouais, non, mais ça marche, alors. Voilà, si tu voulais faire un build avec ça, ça peut fonctionner. C'est pas si mal. Un build avec... Un build... Pourquoi je me fais chier à courir ? Un build avec un manque de vie. Je pense qu'on a le meilleur anneau parce que ça va réduire les dégâts de 10%, de tout type de dégâts, donc c'est vraiment bien. Et ça va vous bloquer à 50% de vie. Alors après, bon, à vous de jouer, hein, pour rester en vie, évidemment. Mais, du coup, vous pouvez activer, en fait, pas mal de choses constamment. De toute façon, c'est fait pour ça. Tout ce que vous avez, genre des anneaux, genre, bah, si vous êtes bas en vie, ou alors si vous gagnez des bonus à chaque pourcentage de vie qui manque, c'est pas pratique, ça, hein. Parce que... C'est pas pratique. C'est tout simplement pas pratique, ce système-là. Donc, il faut un anneau pour bloquer ça. Donc là, du coup, c'est parfait. Vous avez pas peur de vous soigner, vous avez pas peur de quoi que ce soit. Donc, c'est nickel. Ah, je suis contente, ça, de cet anneau, là, qu'on ait trouvé. La graine, c'est ça, le lien d'âme, le lueur d'âme. Tire un projectile qui s'attache à la cible, un fiche de 40 de dégâts, les ennemis dans un rayon de 7 mètres deviennent liés à la cible principale, après l'impact, et se partagent au 100% des dégâts subis. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut vraiment être cool. Il me faut du fer renforcé. Ouais, c'est pour ça que j'en ai pas, en fait. Parce que c'est pour... C'est pour les armes... Enfin, surtout les armes de boss, en fait. Après, là, c'est du galvanisé. Là aussi, on est en fer renforcé. Je crois que c'est quoi, le maximum 20 ? Là, on peut l'augmenter. Pourquoi j'augmente l'arme ? Même si c'est très peu de dégâts, ce qui est bien, c'est que plus les armes sont augmentées, plus ça augmente les mods. Donc là, ça augmente les mods. Là, maintenant, on est à 243 de dégâts de feu. Donc, ouais. Bon, on va s'arrêter là. Ça nous fait une petite heure, là. Très sympa. On a fait pas mal de choses. Ça s'est bien passé. On a fait des événements. On a trouvé une nouvelle amulette. Qui est cool. Nouveau... Nouvelle créature à invoquer. J'attends d'avoir ça. Ça a l'air marrant. Maximum 1. J'espère qu'il est bien. Là, c'est 2 de 2. Là, c'est un seul. Sacrifier le spear Pia. Inflige 200 de dégâts dans la rayon de 6 mètres. Créer une bombe de sport qui rebondit et explose au contact. Médecin, c'est bientôt... Enfin, quoi que non. C'est encore 2 niveaux. C'est long, honnêtement, à augmenter. Je sais que j'ai un anneau, moi, pour augmenter l'expérience de 10%. Déjà que je joue, genre, avec une amulette pour farmer de l'argent. On va peut-être pas trop y aller, quand même, sur les problèmes. Il faut quand même que je sois efficace et que j'arrive à tuer des trucs. Parce que si on commence à avoir, genre, de l'expérience, de l'argent et tout ça, et que je n'arrive plus à rien tuer, je me fais one shot tout le temps, ça ira, quoi. Ces 2 anneaux, je crois que c'est les plus intéressants pour le moment. Genre, les dégâts, dès qu'on a un dégâts, on récupère de la vie. Là, si on fait un talent, on récupère de la vie. Ces 2 anneaux, ça va être très difficile de ne pas les utiliser, en fait. Celui-là aussi est devenu vraiment très intéressant. Et j'avoue que le rempart, subir des dégâts, jeter un cumul de remparts, vous avez jusqu'à 5 remparts maximum. Honnêtement, ce sont des très bons anneaux pour la survie, en fait. Extrêmement bons anneaux pour la survie. Après, bon, pour les dégâts, ça, c'est autre chose. Nous, on fait ça un peu à l'ancienne. C'est surtout nos armes et nos mods, et c'est tout, basta, quoi. Il n'y a pas autre chose. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. C'est bien passé, je suis content. Et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...